Projet Pluribus, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est moi ? Bienvenue. Projet Pluribus, c'est tout simplement le premier album du projet qu'on a fait il y a à peu près un an, qui reprend en fait des anciens titres de Michel et puis des nouvelles chansons qu'il a écrites récemment. Et on a fait un espèce de projet qui reprend un esprit assez joyeux et festif avec beaucoup de monde. Donc il y a des cordes, des cuivres, des percussions, des cœurs partout. Donc c'est pas sans rappeler. Je peux ajouter ? Projet Pluribus, c'était un projet. Maintenant c'est Pluribus. C'est-à-dire, ce qui change, c'est que le spectacle du début, c'est un spectacle qui s'est bâti autour des chansons de Fuguin. D'accord ? Parce qu'il faut bien partir à quelque chose. Je ne veux pas faire référence au passé parce qu'en général on m'attaque avec ça, ou du moins on m'en parle, on me le sort du panier. Mais le Big Bazaar, quand on a commencé, le premier spectacle du Big Bazaar, avant même qu'on ait fait des chansons, des chansons dues et pour le Big Bazaar, c'était des chansons de Fuguin, quoi. Il faut toujours commencer. Maintenant, on est tous au boulot pour faire des chansons. Pour les créer tous ensemble. Pour qu'ils chantent, pour que je ne sois pas le seul chanteur, pour que Pluribus existe en tant que groupe. Là je vous parle de l'avenir. Et il y a même des trucs qu'on n'a pas encore discuté ensemble. Mais je parle de l'avenir. C'est qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui se profile. Il se profile un son qui va naître pour des chansons dont je ne serai pas l'auteur, ni le compositeur, ni même le chanteur, on est bien d'accord. Ce qui me paraît très important, c'est qu'un jour on soit réellement deux sur scène, Pluribus et Fuguin. Deux générations différentes. On a à se dire des choses. On se les dit en chansons, on se les dit en déconnant d'ailleurs toujours. Et ça, ça me paraît important. Le public va recevoir deux univers en un. Justement, quel univers avec deux générations différentes on va pouvoir retrouver sur scène ce soir ? Ce soir ? Oui. C'est un univers marqué par des chansons que les gens connaissent, ça c'est clair. Et l'univers de Pierre. Car tout est écrit par Pierre. C'est lui qui s'est coltiné les arrangements de tout ça. Moi je l'ai vécu comme une refonte. En fait, c'est aussi des arrangements qui vont de pair avec une mise en scène. Donc c'est un nouvel éclairage des anciens morceaux. Et puis aussi il y a des morceaux qui sont récents, donc on a travaillé ensemble. Voilà. On est sur la route depuis un an à la fin du mois. Et on sait comment ça fonctionne, on sait comment les gens reçoivent ça. On sait comment les gens ont reçu, même au cours de l'année. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement moins de mecs qui savaient au début de cette année que maintenant. Et puis il y a encore un travail de communication à faire. Mais bon, tout ça c'est normal, ça ne se fait pas en une semaine. Si tu regardes bien, les choses ont évolué. C'est-à-dire que ceux qui ont vu le spectacle il y a un an, qu'ils le revoient aujourd'hui, ils vont juste voir autre chose. Pourtant il y a les mêmes morceaux. C'est très flagrant, parce que le jour où on a mis la première fois, et il n'y a rien de péjoratif dans tout ça, le jour où on a mis le spectacle sur scène pour la première fois, on est douze sur scène, mais il y en avait onze qui jusque-là ont passé leur temps à accompagner des gens, ou à jouer dans des projets qui étaient des projets de musiciens. Alors dans ce cas-là, ils interviennent. Ils sont tous des cadors. Et là... Il nous se pose, il y a quelques jours. Parce que comme il y avait un chanteur devant, théoriquement, le premier réflexe c'est de faire un peu comme d'habitude. Et il a fallu qu'on bataille, mais Pierre a bataillé aussi, pour que tout le monde se rapproche. Mais il n'y a pas que l'aspect géographique ou physique du spectacle. C'est dans sa tronche. C'est que chacun est un artiste. Chacun est un artiste. Et d'ailleurs chacun est un artiste. Lynn Kroos est une artiste danoise. Abraham Mansfarol, c'est un artiste cubain. Ils ont tous une identité forte. Il y en a qui viennent du jazz. Il y en a qui viennent d'autres choses. Des trucs un peu paproques, musique brésilienne, tout ça. On est au carrefour de quelque chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait quelque chose qui n'existe pas. Et non seulement qu'il n'existe pas, mais ça en est presque à me chiffonner, c'est que ce n'est même pas dans les esprits. C'est-à-dire que tout le monde se contente de cette espèce de truc qui dit « Oui, mais tu peux partir avec trois musiciens au lieu de cinq, ça sera moins cher. » Ben oui. On peut comprendre qu'en période de crise, ce soit un réflexe normal. Et depuis longtemps, je parle du principe inverse. C'est-à-dire que quand on est en période de crise, les gens n'ont pas envie de voir la crise sur scène. Ils n'ont pas envie de « crise, crise, crise ». Ils ont envie de sortir de leurs chaussures, de se mettre à côté, de regarder et de dire « Fais-moi du bien ». Et quand on arrive à 12, ça sent 12 énergies sur une scène. C'est terrible. Et puis ce qui est super, c'est qu'on profite aussi pour mettre en avant chaque individualité au fur et à mesure du spectacle. Il y a en fait au moins un moment, si ce n'est pas plusieurs, un petit moment de... Et ça, ça a été un peu le... Les choses qui ont évolué. On se dit « Tiens, ça serait bien. » Mais ça va être encore plus, quoi. Ça va être encore plus. On est en train de faire le refondre du spectacle pour la suite. Dans ma tête, c'est clair que c'est un spectacle musical. En fait, c'est un spectacle populaire, musique plus, quoi. C'est-à-dire, les arrangements sont faits pour être non seulement bien faits, non seulement avec du goût parce qu'il en a, le bourg, mais avec... Des fois, c'est à la limite du savant. Mais les gens ne le voient pas. Qu'est-ce qui fait... Je me mouille. Qu'est-ce qui fait d'air des musiciens ? C'est un mec qui écrit. La réputation de Pierre, elle n'est pas à faire. Elle est connue dans tout le métier. Mais c'est une écriture. C'est les difficultés. C'est je me frotte à quelque chose qui est bien, quoi. Est-ce que je suis capable ? Il y a forcément le... Est-ce que je suis capable ? Et il n'y a qu'à voir, quand il possède le sujet, c'est une durée de nos. Parce que tout ça, ça crée une humeur sur scène. Ça crée réellement une humeur sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501